Et maintenant un sport difficile et excitant, nécessitant beaucoup d'adresses et un équipement béton. Voici un camion d'île et un camion lada. C'est toujours facile de se planter, quel que soit votre engin ou quelle que soit votre conduite. Tous les autres virages de Mantle Park vous le prouveront. Enfin tous les virages, celui-là compris. Dans ce virage, vous pensez que vous maîtrisez la situation, mais il pleut. La pluie fait toujours cet effet. Soyez impartial, ça peut arriver à tout le monde, n'importe où. Ces deux-là essayent d'atteindre la tribune officielle de Donnington Park d'une drôle de manière. Le circuit de Brandt's Hatch. Le règlement précise que la course de camion n'est pas un sport de contact. Ce qui signifie, qu'est-ce que ça signifie au juste ? Il n'a pas vraiment touché quelqu'un. Alexander Markin, lui, a essayé d'entrer en contact avec nous. Mais il est surtout à entrer en contact avec la barrière de protection. Si vous êtes caméraman, c'est le moment de vous tailler en vitesse, pas de doute là-dessus. Regardez là-bas, pas le camion, mais l'homme à droite. Paddock Hill Bend à Brandt's Hatch est une route réputée difficile à négocier sur du sec. Partant de pluie, cela relève de l'impossible. Si Yuki Kaliyo n'y arrive pas, alors qui ? Pas celui-là, c'est sûr. Pas plus que Kurt Gerhalsen ou bien Richard Walker. Pour parler correctement dans ce genre de situation, on dit que l'on fait de l'aquaplaning. Yuki Kaliyo a sûrement d'autres mots pour décrire ce qui lui arrive. Richard Walker a quelques bons vieux mots anglo-saxons pour décrire ce que Gerhard Coyne tente de lui faire là. Dans le Mercedes, on n'entend que des Zutalors, Sacrebleu, quelques noms d'oiseaux, etc. Ces gars-là ont une chance inouïe. Si on considère qu'ils viennent de perdre le contrôle d'un Seaton lancé à 160 km heure, sans blesser personne et sans un seul bobo pour eux. Roland Schmitt, en violet, est attaqué. Voilà une remarquable démonstration de contrôle de véhicule. Mais autant prendre des distances pour contrebraquer, non ? On continue la leçon. Roland Schmitt est la cible du jour. Qu'est-ce qu'on disait à propos de contrebraquer ? On ne peut pas tout avoir. Regardez bien ce qui se passe en arrière-plan. Manuel Marcos attaque Richard Walker sans raison apparente. Kurt Garansson attaque à son tour, mais lui n'a jamais besoin de raison. Ici, il remet ça contre Steve Parrish. Francky Wojtek fait une glissade sous la pluie. Et revoilà Kurt Garansson avec Steve Parrish à ses côtés. Il préfère prendre de la distance. Et il a une très bonne raison, lui. C'est le départ à Dunnington Park. Et voilà 75 tonnes de camions qui passent la ligne rouge à 30 km heure. Un grand moment de douceur. Goddard est encerclé. Il finit par se retourner au beau milieu du passage le plus rapide du circuit. 5 tonnes qui déboulent à 160 km heure ne donne jamais rien de bon. La ligne rouge dans les départs lancés n'est décidément pas un endroit confortable. Enfin, ça dépend si vous conduisez ou si vous regardez. Avez-vous reconnu Alexander Markin dans son île ? Quittons cette séquence où on passe le plus clair de son temps. Le nez dans le gravier. Motocross. 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 Motocross.